Qu'elle soit programmée ou imprévue, dès lors que votre accouchement ne se passe pas normalement, la césarienne est envisagée. C'est un acte chirurgical maîtrisé et décidé qui vous évite à vous et à votre bébé une naissance difficile. Elle est de plus en plus pratiquée à tel point que certains dénoncent une hausse des césariennes dites de confort. Alors à quoi est due l'augmentation de ces actes ? Quelles sont les répercussions sur la vie du bébé ? Comment ça se passe ? On fait le point avec Dr Barujel dans quelques instants. D'abord on regarde le reportage. Comme plus de la moitié des bébés brésiliens, le petit Raphaël est né par césarienne. A la naissance de son fils il y a un an, Paola a fait le choix d'accoucher par voie chirurgicale. Une pratique très répandue au Brésil. Dans la famille de Paola, toutes les femmes ont opté pour la césarienne. Pour ne pas sentir la douleur ou diminuer la question de la douleur. Pour pouvoir programmer l'accouchement, choisir la date de la naissance et ainsi permettre à ma famille d'être présente. Avec un taux de 56% de césariennes, le Brésil est champion dans ce domaine. Or, l'organisme mondial de la santé recommande de ne pas dépasser les 15%. C'est surtout dans les maternités privées qu'elle est devenue quasi systématique. Car du côté des médecins aussi, beaucoup préfèrent ce processus plus rapide et plus prévisible. Il y a des médecins qui n'ont pas assez de disponibilité pour s'occuper de toutes les femmes qui accouchent dans une période de temps si longue. Pourtant, la césarienne n'est pas sans risque. Pratiquée souvent avant les premières contractions, elle peut entraîner des problèmes respiratoires chez l'enfant. Le recours à la chirurgie devrait être réservé aux accouchements difficiles. C'est ce qu'estime le ministre de la Santé qui parle d'une véritable épidémie. Ce nombre excessif de césariennes est devenu dans notre pays un véritable problème de santé publique. Nous devons valoriser à nouveau l'accouchement naturel. Dans cet hôpital, le gouvernement mène donc un projet pilote pour favoriser les naissances naturelles. Pour donner le temps à l'accouchement, le personnel sera mieux formé et des lits supplémentaires sont prévus pour accueillir plus longtemps les patientes. Du côté des futures mamans, l'accent est mis sur l'information. Au début de la grossesse, la grande majorité des femmes souhaitent accoucher naturellement. Mais la peur de la douleur, de séquelles physiques ou celles d'être prises en charge par un médecin inconnu les font souvent changer d'avis. A partir du moment où elle est orientée, informée, que la femme sait que la douleur peut être quelque chose de positif pour son corps et pour le bébé, elle cesse d'avoir ses préoccupations. Le gouvernement brésilien veut pour l'instant des mesures plus incitatives que contraignantes. En renforçant le suivi des grossesses, il souhaite amorcer un changement de culture durable. Bonjour docteur Barugel. Alors y a-t-il vraiment des abus de césarienne ? On ne peut pas vraiment parler d'abus. Disons que dans les césariennes, il y a celles qui sont obligatoires, qui répondent à une urgence médicale. Il y a celles qui sont un peu douteuses, où les examens qui sont faits pendant la naissance font douter à une souffrance du bébé. Et donc effectivement, on va le faire plus facilement. Et il y a celles qui sont demandées par les patientes en elles-mêmes, qu'on pourrait appeler d'abusifs, mais qui ont le choix de la femme en elles-mêmes. Oui, mais parce que si vous voulez un accouchement, c'est naturel. Là, on parle quand même d'un acte chirurgical. Donc pourquoi avoir affaire à un acte chirurgical s'il n'est pas obligatoire ? Parce que les conséquences sur le corps de la femme sont quand même moins violentes après une césarienne qu'après un accouchement. Quelles sont les conséquences d'une césarienne, par exemple ? Les conséquences sur le corps de la femme, c'est une petite cicatrice qui parfois peut être un petit peu surinfectée. Donc voilà. Il peut y avoir aussi la cicatrisation après de l'utérus, peut être un petit peu difficile de rendre l'utérus un petit peu plus dur, ce qui peut diminuer la fertilité un petit peu après, mais c'est très petit. Et en fait, il n'y a pas énormément de conséquences. Il peut y avoir des complications après une césarienne ? Bien sûr. Il peut y avoir plus de conséquences au niveau cardiovasculaire, notamment, et plus d'embolies pulmonaires aussi, mais pareil, ça reste des petits chiffres, des petites élévations. Oui. C'est possible d'allaiter normalement après une césarienne ? Il n'y a aucun lien entre la méthode d'accouchement et l'allaitement. Bon. Et la différence entre une césarienne qui est programmée et une césarienne qui est faite en urgence, c'est quoi ? Une césarienne qui est faite en urgence, forcément, les conséquences sont beaucoup plus importantes, parce que ça se passe dans des circonstances qui sont déjà beaucoup plus difficiles. Et sur une césarienne qui est programmée, les conséquences sont moins importantes, plus simples. Oui. Faire une césarienne pour un enfant, est-ce que ça veut dire faire des césariennes à chaque accouchement ? Non. Pas du tout. Il n'y a aucun lien, à nouveau, entre une première césarienne et d'autres césariennes. Il n'y a pas de... Bon. Combien de temps peut-on prévoir un autre enfant après avoir eu une césarienne ? On conseille en principe un an pour que l'utérus reprenne une bonne souplesse et que la cicatrice soit bien refermée. Mais après l'âge, par exemple, après 40 ans, on va diminuer ce risque. On va diminuer cet espace de temps. Oui. Parce qu'on a l'impression que c'est devenu un gros business, tout ça quand même. On a l'impression que lorsque l'on part accoucher, on nous propose ou pas la césarienne, alors qu'a priori, il n'y en a pas besoin pour tout le monde, en tout cas pas pour toutes les femmes. C'est certain. On n'en a pas besoin pour toutes les femmes, mais ça peut être une demande de la femme, pas une demande du médecin. C'est une demande de la patiente en elle-même qui veut choisir ce qui se passe avec son corps, qui veut choisir les conséquences de l'accouchement sur son corps, puisque maintenant, on a la possibilité d'avoir une autre forme d'accouchement. Oui. Au niveau du bébé, ça ne pose aucun problème, la délivrance par césarienne ? Pardon. Il y a effectivement des conséquences sur le bébé, notamment sur la santé du bébé à long terme et à court terme. À court terme, il peut y avoir un petit peu plus de détresse respiratoire. À long terme, on parle actuellement beaucoup de l'influence du microbiome, c'est-à-dire des bactéries que reçoit le bébé quand il passe dans la filière vaginale et qui vont coloniser son intestin. Et on voit maintenant qu'il y a des conséquences, par exemple, sur toutes les maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn, comme la maladie de Parkinson, et aussi sur la maladie auto-immune comme la sclérose en plaques ou l'allergie, l'asthme, le diabète de type 1. Et effectivement, c'est pour ça que dans certaines cliniques actuellement, on propose de prendre un petit peu de bactéries vaginales et de les mettre sur le visage et dans la bouche du bébé pour coloniser la peau et l'intestin du bébé et qu'il n'ait pas ses conséquences après. Au niveau du développement du bébé qui naît avec une césarienne, c'est exactement la même chose qu'un bébé qui naît par voie normale ? Absolument, c'est la même chose. En dehors de cette histoire de microbiome, c'est en dehors de cette histoire de bactéries qui sont dans les intestins. Ici, en Israël, on pratique beaucoup la césarienne aussi ? Je n'ai pas les chiffres sur Israël. En France, on est plutôt bien situé. On est autour de 20%, ce qui fait qu'on est dans la moyenne basse européenne. Merci beaucoup, docteur Barujel.